Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été actifs par manque d'internet. Du coup, on a plein de choses à te raconter. En trois semaines, on a eu le temps de passer des Landes à l'Espagne et maintenant on est au Portugal. Une fois la frontière espagnole passée, on a décidé de longer toute la Côte-Nord dans ses moindres recoins. Et on peut te dire qu'on a bien roulé. On s'est perdu comme on aime. Au bout d'un moment, retrouver la ville était tentant, mais avec Gaspard en Espagne, c'est compliqué. Pour tout te dire, on n'a pas réussi. Il existe des parkings pour se poser, mais pas au point de laisser Gaspard seul sans sécurité. On commence doucement à se rendre compte que le camping-car, c'est un confort énorme, mais pour beaucoup de choses, il te coupe dans ton élan. On est au Portugal et on est bien ici. On roule peu, on profite des jolis coins sur lesquels on tombe, on prend le temps. On a rencontré des personnes avec qui partager ça et ça change totalement notre façon de voyager. On passe plus de temps à regarder ce qui nous entoure et à partager nos expériences. Et ça rend les choses d'autant plus belles. Et même en visitant les grandes villes, les gens ne sont pas les mêmes. Ils prennent le temps de discuter avec toi, de comprendre ta langue et même d'essayer de la parler. C'est là tout simple, on est confinés pour le week-end. Alors en effet, c'est pas tout à fait le même confinement qu'on a connu. On est avec Gaspard, avec des amis face à la mer. Et la seule chose qui nous rappelle qu'on est confinés, c'est le fait qu'on a dû aller chercher de l'eau suffisante pour pouvoir ne pas bouger pendant ces 4 jours. Alors voilà, ces personnes n'auront à parler sans évoquer leur nom. C'est Léa et Hugo. Ils voyagent à vélo depuis 3 mois. Et on te les présentera dans la prochaine vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour pouvoir continuer à suivre l'aventure de Gaspard. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.